Lorsque l'on observe la Lune, on s'aperçoit qu'elle change d'aspect au fil des jours. Elle passe par plusieurs phases, déterminées par la position relative de la Lune et du Soleil. Au fil des jours, le Soleil éclaire en effet différentes parties du disque lunaire. Lorsque la Lune est située entre le Soleil et la Terre, elle présente à cette dernière son côté obscur. C'est la phase de nouvelle Lune au cours de laquelle on ne peut distinguer l'astre. Puis la portion de surface éclairée visible de la Terre augmente, on observe alors le premier croissant. La phase suivante est le premier quartier, on voit une demi-lune. La portion éclairée devient supérieure à la moitié du disque. C'est la Lune gibeuse. Durant la pleine Lune, on voit le disque entier. La Lune est à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Progressivement, la portion visible devient plus petite. La Lune redevient gibeuse. Au trois quarts du cycle lunaire, on observe le dernier quartier, lorsque la moitié de la Lune est éclairée. Ensuite vient le dernier croissant. Puis c'est à nouveau la phase de nouvelle Lune, au bout d'un mois lunaire, d'une durée de 29 jours et demi. La Lune tourne autour de son axe en effectuant une révolution autour de la Terre, de sorte que la Lune présente à la Terre toujours la même face, plus ou moins éclairée. La Lune est à nouveau la partie de la Terre. On descendait à l'intérieur du Soleil par rapport à la Terre, de sorte que la Lune est à l'intérieur du Soleil par rapport à la Terre. La Lune est à l'intérieur du Soleil par rapport à la Terre. Sous-titrage ST' 501